La blephéroplastie s'adresse aux patients ou aux patientes qui ont un excès cutané à la paupière supérieure ou un petit excès graisseux à la partie interne de la paupière supérieure. Et pour la paupière inférieure, les poches classiquement, donc l'excès graisseux aussi à la partie inférieure, et le creux qui s'appelle le cerne. La première consultation, c'est une consultation généralement d'information, où on discute avec le patient ou la patiente, ils nous apportent leurs demandes et on essaye d'y répondre avec des explications claires. Pour la blephéroplastie supérieure, l'anesthésie peut être exclusivement locale. Pour les paupières inférieures, par contre, je préfère faire ça sous sédation ou anesthésie générale, étant donné que la manipulation de la graisse périorbitaire profonde peut être désagréable. Le temps de récupération, je donne généralement deux semaines d'éviction sociale à ma patientelle. Une semaine après l'intervention, on enlève les fils de la paupière supérieure. À la paupière inférieure, ma technique classique est de ne pas mettre de fil. Les choses auxquelles il faut faire attention, c'est évidemment ne pas faire d'efforts physiques soutenus, ne pas se pencher en avant pour faire ses lacets par exemple. Mes consignes classiques, c'est de mettre plutôt du froid sur la région opérée de manière assez régulière les premiers jours. Les antalgiques classiques style paracétamol sont habituellement largement suffisants. D'autres consignes, c'est d'éviter l'exposition solaire sur le plus long terme. La période d'attention est d'un an après l'opération pour ne pas avoir de décoloration des zones cicatriciennes.